Salut, qu'est-ce que la parité d'une fonction ? On est obligé de commencer par définir ce qu'est un intervalle symétrique par rapport à 0. Alors, un intervalle symétrique par rapport à 0, c'est tout simplement un intervalle qui vérifie la chose suivante. Pour n'importe quel réel de cet intervalle, son opposé est également dans l'intervalle. Donc, petite graduation sommaire. Si vous prenez par exemple l'intervalle moins 4, 4, c'est bien un intervalle symétrique par rapport à 0 parce que si vous prenez n'importe quel nombre de cet intervalle, son opposé est dedans. Par exemple, 2 et moins 2 sont dedans, 1 et moins 1, etc. pour tous les nombres. 0,5 en revanche n'est pas symétrique par rapport à 0. Et donc, on va définir ce que c'est qu'une fonction paire. Une fonction paire, de manière algébrique, mathématique, c'est une fonction qui vérifie la chose suivante. Une fonction paire sur un intervalle df qui est symétrique par rapport à 0, c'est vraiment nécessaire. C'est une fonction qui vérifie l'égalité suivante pour tout x, évidemment, de son intervalle, pas pour seulement 1 ou 2. Pour tout x de df, on a f de moins x qui est égal à f de x. Là, je l'écris dans l'autre sens, j'aurais presque dû faire l'inverse. f de moins x égale f de x. Et donc, voilà la courbe d'une fonction paire. Si vous prenez un x sur l'axe d'abscisse quelconque, son image, c'est évidemment f de x, que je symbolise ici. Moins x, c'est le même nombre en opposé. Et donc, son image, c'est aussi f de x. Donc, on a bien f de moins x égale f de x. Donc, on obtient finalement une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà une courbe de fonction paire. La fonction x carré, c'est une fonction paire. Une fonction impaire, maintenant, de la même manière, donc je ne vais pas récréer la définition. Une fonction impaire, je change juste de couleur, sur un intervalle df, ça va être une fonction qui vérifie, pour tout x de df, f de moins x égale moins f de x cette fois-ci. Donc, il y a le parallèle entre les deux. Paire f de moins x égale f de x, impair f de moins x égale moins f de x. Ça se traduit comment ? Sur une courbe de fonction impaire. x et f de x, standard, moins x, c'est en face, et puis f de moins x, en fait, on tombe en dessous, mais c'est exactement la même longueur par rapport à zéro, donc f de moins x égale moins f de x. Et là, on a une symétrie par rapport à l'origine, contrairement à tout à l'heure, où on avait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, x cube est une fonction impaire.